J'avais entendu cette métaphore il n'y a pas longtemps, la donnée c'est un petit peu comme l'eau sur terre. Tu vois, tu n'as que 3% d'eau douce et dans ta donnée, tu n'as que 3% qui va vraiment avoir beaucoup de valeur et que tu vas vraiment pouvoir exploiter. Et ça fait qu'en fait, même si tu es dans des orgas un petit peu plus petits et que tu n'as pas toute la donnée que tu veux, tu peux déjà aller très loin, à mon sens, avec juste un peu de connaissances marketing. Bienvenue dans les interviews Gross. Je m'appelle Jean-Bernard Siboni, je vais dénicher et interviewer pour vous des professionnels de l'univers du digital et du gross. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire et les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour leur croissance. Salut Aurien, merci d'être là, je suis super content. Tu as la forme ? Salut Jean-Bernard, écoute, ça va super, merci beaucoup de m'inviter. Moi, ça va très bien et toi ? Écoute, ça va super bien. Je te propose qu'on démarre tout de suite. Tu prends quelques minutes pour nous parler de toi, de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui. Ça marche, écoute, c'est parti. Moi, à la base, j'ai une formation ingénieur. Et puis, à la suite de cette formation, j'avais vraiment envie d'avoir de l'impact. Donc, j'ai trouvé une petite boîte. À l'époque, il y avait trois personnes que j'ai rejoint il y a quelques années maintenant. Et puis, en fait, concrètement, c'est une boîte de services sur laquelle j'étais rentré pour faire de l'analyse de données. Mais j'ai découvert là-bas de la gestion publicitaire, notamment sur Facebook, Google Ads, mais aussi tous les outils de l'écosystème de Google, parce que c'était une boîte créée par des anciens de Google. Et puis, la boîte a pas mal grandi. Et puis, quand elle a atteint une quarantaine de personnes, j'ai décidé de partir courant 2020 pour rejoindre GitGuardian, qui est une entreprise qui édite un logiciel en SaaS pour la cybersécurité. Je vais te parler un peu plus après de ce qu'on fait exactement. D'abord, chez GitGuardian, je les ai rejoints en tant que growth engineer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Je suis un ingénieur qui fait du marketing, pour rentrer un peu dans le détail de ça. Et du coup, un petit mot sur GitGuardian. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment d'aider les organisations à sécuriser le code source grâce à la collaboration entre les développeurs, les opérations et les équipes de sécurité. Là, je ne sais pas si je tiens encore à dire grand-chose, mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, les développeurs, ils vont coder tous ensemble. C'est comme s'ils avaient un immense document Word dans un logiciel de contrôle de version. Par exemple, GitHub, tu as peut-être déjà entendu parler. Et quand ils vont coder, ils vont appeler. Aujourd'hui, tu appelles plein de services. Tu vas appeler Google Cloud Platform pour avoir du cloud. Tu vas appeler Google Maps pour appeler une API et pouvoir avoir une carte dans ton application. En fait, pour appeler toutes ces applications, tu vas utiliser des clés d'API. Ce sont des espèces de mots de passe pour communiquer entre machines complètement. Et donc, ce que fait GitGuardian, c'est qu'on aide à sécuriser le code parce que ces clés d'API, c'est beaucoup plus facile de les mettre telles qu'elles dans le code. Mais en fait, ça, si tu as un hacker ou quelqu'un de mal intentionné qui tombe dessus, il peut se faire passer pour toi. Et voilà un petit exemple que j'aime bien, c'est que concrètement, si je tombe sur ta clé d'Amazon Web Services, AWS, je peux aller miner du Bitcoin à ta place. Du coup, ça va te coûter très cher et moi, ça va me ramener un peu d'argent. Donc voilà, il y a des hackers qui font ça. Et donc nous, on aide tous les développeurs à se prémunir de ce genre d'attaque. Du coup, si je comprends bien, des développeurs vont utiliser des outils comme GitHub pour héberger leur code, pour pouvoir plus facilement travailler à plusieurs et pour, si il y a un bug, par exemple, revenir à une version précédente, c'est ça ? Tout à fait. Et GitHub, par contre, ne permet pas de sécuriser plus que ça. Et quand tu parles d'API, c'est parce que du coup, c'est là où il y a des failles parce que du coup, tu t'ouvres un petit peu à d'autres solutions, c'est ça ? Exactement. Nous, ce qui est intéressant, c'est que c'est une catégorie assez nouvelle de sécurité qu'on ouvre. Parce que les vulnérabilités sur les clés d'API dont je viens de te parler, c'est relativement nouveau. Donc, GitHub commence un petit peu à travailler dessus, mais ce n'est pas encore à grande échelle par rapport à nous qui proposons pour tous les développeurs gratuitement d'utiliser notre outil et de se prémunir de ce genre d'attaque. OK. Moi, j'ai un SaaS, donc j'ai un développeur. Et du coup, en fait, c'est un scrapper et on est connecté avec plusieurs API. Et en fait, on va, pour faire simple, connecter plusieurs scrappers qui fonctionnent indépendamment et on les regroupe dans notre interface SaaS. Et du coup, le danger pour moi, c'est que si quelqu'un me pique ma clé, en fait, il va aller scrapper avec ma clé et du coup, il va me piquer tous mes crédits. Et c'est ça que tu aides à protéger, en fait. Exactement. C'est tout à fait ça. Eh bien, super. J'ai bien compris. Et alors, comment un ingénieur comme toi aide une boîte comme GitGuardian à trouver des clients et des développeurs ? Et même, j'ai envie de te dire, qui sont tes clients ? Qui est le décideur ? Qui signe, qui achète la solution ? Du coup, nous, notre solution, déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'elle fait plus sens pour les entreprises qui ont plus de développeurs. Parce qu'en fait, chaque développeur a une certaine probabilité de faire une erreur. Et donc, nous, quand tu as des centaines, voire des milliers de développeurs, notre solution apporte beaucoup plus de valeur à l'entreprise. Et les entreprises qui ont autant de développeurs, elles ont aussi des départements de sécurité qui vont, on va dire, superviser tous ces développeurs et s'assurer de la cybersécurité pour leur boîte. En fait, nous, en général, c'est vraiment ces personnes-là qui ont les budgets. Donc, c'est des personnes comme des CISO, on appelle ça des Chief Information Security Officers, ou leurs équipes qui vont pouvoir acheter notre solution. Mais par contre, comme je te disais, ça, c'est l'acheteur. Mais nous, c'est vraiment dans notre mission d'aider les développeurs à sécuriser leur code. Donc, on a aussi, on met notre produit gratuitement à disposition aux petites équipes. Donc, tu me disais que tu avais un SaaS, vous pouvez tout à fait installer GuideGuardian. Et c'est totalement gratuit jusqu'à 25 personnes dans le but vraiment d'éduquer et d'apprendre aux développeurs à produire du code pur. OK. Donc, ça, c'est un petit peu votre partie acquisition pour vous faire connaître. Et puis derrière, soit vous accompagnez une boîte et vous êtes là quand elle grossit parce que vous étiez là au départ. C'est un peu ça l'idée ? Ça peut arriver. En fait, on va essayer d'avoir une approche avec deux funnels de vente. Premier funnel de vente, on va directement cibler les personnes dans les départements de sécurité qui ont les budgets, qui vont pouvoir acheter la solution. Puis, on a un deuxième funnel qui est, on appelle ça du bottom-up ou du product-led growth. C'est un terme qui est assez à la mode. Donc là, on va plutôt faire de l'acquisition de développeurs. Et puis, comme tu dis, essayer de remonter dans l'organisation. Si l'organisation triple de taille et dépasse les 25 développeurs, effectivement, au bout d'un moment, on va leur dire « Eh les gars, si on vous apporte de la valeur, on peut signer un contrat ensemble ». Donc, c'est tout à fait le but. Et c'est aussi ça qui m'a fait signer chez Guide Garden. C'est ce côté double funnel que je trouvais assez intéressant sur les problématiques d'acquisition. Ok. Et concrètement, comment tu identifies ces boîtes ? Comment vous faites pour savoir qu'une boîte a une équipe de X développeurs, qu'elle n'en a pas assez, qu'elle a quelqu'un qui gère la sécurité ? Qu'est-ce que tu mets en place pour ça ? Nous, du coup, c'est un vaste sujet de faire communiquer les données de ton CRM et les données de ton produit. Parce qu'en fait, concrètement, nous, vu qu'on scanne ce qui se passe sur GitHub, on va vous donner l'exemple tout à l'heure, on peut savoir que dans l'organisation, il y a tant de développeurs qui contribuent au code source de la boîte sur GitHub. Donc, grâce à ça, on peut à peu près identifier nos cibles. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui nous contactent directement sur notre site web marketing. Donc, eux, on ne sait pas trop qui ils sont. Donc, comme souvent en B2B, on leur demande pour quelle entreprise ils travaillent. Et donc là, il faut un petit peu reconstituer la donnée entre ce qu'on a sur eux dans le produit, ce qu'on a sur eux en déclaratif qu'ils nous ont donné et puis ce qu'on peut aller trouver ailleurs comme donnée sur ces personnes. Vous avez une stratégie d'outbound ou vous allez identifier, vous, des boîtes qui sont susceptibles d'être dans votre niche ? Très bonne question. Mais alors, l'outbound, quand tu cites des développeurs et des équipes sécu, ça peut être assez compliqué parce que les mails qu'ils n'ont pas souhaité recevoir, ça fait qu'ils vont très vite te bloquer. On a un petit peu testé par le passé, mais c'est une cible qui est, je pense, moins réceptive aux tactiques d'outbound que dans d'autres secteurs. Par contre, on va essayer d'avoir ce qu'on appelle des tactiques plutôt account-based marketing, où on va identifier une entreprise donnée sur laquelle on veut vendre. Et là, on va essayer de faire un mix d'inbound, d'outbound, d'avoir des utilisateurs sur le produit gratuit. Et typiquement, un scénario qu'on veut essayer de débloquer, c'est qu'on puisse aller voir un mec dans une équipe sécu en lui disant, écoute, tu as déjà 10 développeurs qui utilisent GitGuardian à titre perso. On a détecté des secrets. Grâce à nous, on leur apporte de la valeur. Est-ce qu'on pourrait déployer ça sur toute ta boîte ? Je vois. Alors, j'ai une vision qui est peut-être utopiste de l'outbound, mais du coup, je voudrais partager ça avec toi. C'est que si tu mets le doigt sur une vraie douleur, même si j'ai très conscience de ce que tu viens de me dire sur les profits de développeurs, ils n'ont pas envie de se faire contacter, ils se font déjà harceler toute la journée par des recruteurs qui veulent leur proposer un CDI. Ma vision, c'est que déjà, si tu as une posture tech comme eux, je pense que tu peux prendre un avantage sur tous les spams qui reçoivent toute la journée. Et pour avoir cette posture, toi, tu connais leurs problèmes du quotidien. Alors moi, je ne les connais pas, donc je vais essayer de donner un exemple. Si toi, tu sais qu'un développeur qui utilise l'API Amazon AWS, pour citer celle que tu as citée tout à l'heure, et que toi, tu as identifié un problème que tous les développeurs ont lorsqu'ils communiquent avec cette API et que tu te sers de ce levier en outbound, je crois que tu peux être écouté et que tu seras moins rejeté. Alors, je ne dis pas que tu vas assigner et que les gens vont te répondre, mais en tout cas, moi, je crois beaucoup à cette approche et du coup, pour moi, elle est là la différence entre le spam et le non-spam. Toi, tu en penses quoi ? Écoute, je pense que tu as raison. En fait, je n'ai pas précisé une pratique d'outbound qu'on utilise déjà et qui concrètement a été un assez gros hack de l'acquisition chez GitGuardian. C'est qu'en fait, je te disais que notre mission, c'est d'aider les développeurs à sécuriser leur code source. Sur GitHub, tu as une partie publique, en fait, où par exemple, quand tu contribues à un projet open source, ton code, il est visible par tout le monde. Nous, on va aller scanner ce code et on va trouver, par exemple, qu'un développeur a fait fuiter une clé AWS. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend sur nous, on a un compte Mailgun qui est dédié à ça pour aller contacter ces personnes et leur dire que GitGuardian a détecté une clé, que du coup, ça peut avoir des conséquences. Il ne faut pas trop jouer sur la peur, évidemment, mais faire comprendre à la personne que si nous, on l'a trouvée, quelqu'un de mal intentionné aurait pu la trouver aussi. Du coup, on les contacte là-dessus en leur disant les étapes pour remédier à ce problème, c'est ça. Et puis, by the way, si tu veux souscrire à notre service pour être prévenu directement dans le futur, même sur ton code privé qui n'est pas public, go, n'hésite pas. Ça, c'est une approche qui nous a ramené beaucoup de users et qui nous permet d'ailleurs aujourd'hui d'être les numéros 1 sur la marketplace de GitHub. C'est l'endroit où ils ont toutes leurs applications dans la catégorie sécurité. C'est très exactement ce que j'imaginais. Et puis, OK, super. Donc, vous l'avez déjà mis en place. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment le gros acte pour l'acquisition bottom-up. Là où je pense que tu as raison et qu'il faut qu'on arrive à craquer un truc, c'est plutôt sur l'acquisition top-down, donc en contactant directement les équipes sécurité. Mais ça, c'est un petit peu délicat, notamment parce qu'en fait, ce sont des personnes qui sont déjà separées par des bonnes T-hunters qui leur disent « Ah, j'ai trouvé une faille de sécurité sur ton site Internet, envoie-moi 2000 dollars en Bitcoin et je te la résous. » C'est des choses qui sont assez mal vues. Donc, du coup, il faut qu'on ait une approche très fine sur ça, mais c'est carrément faisable. Bien sûr. Tu vois, par exemple, j'en sais rien, mais on peut imaginer que des failles peuvent venir lorsqu'on cumule plusieurs APIs entre elles, par exemple. Et pour moi, contacter une boîte, parce qu'on sait qu'elle utilise AWS plus, j'en sais rien, l'API de Google, Church, plus une autre. À mon sens, quand tu contactes un développeur, il voit que tu as pris le temps de voir ça et que tu as quelque chose à lui apporter. Tu utilises cette API plus celle-ci, plus celle-ci. Donc, il y a ça qui devrait t'intéresser. Je pense que l'accueil, il est beaucoup moins bloqué. Je pense que c'est intéressant dans le marketing aux développeurs, c'est qu'en fait, tu as besoin d'avoir une approche qui est vraiment hyper dans l'éducation, en fait. Donc, toute notre stratégie de contenu, c'est vraiment de faire apprendre aux développeurs comment progresser. Parce que comme toi et moi, on essaye dans ce podcast de progresser en growth, les développeurs, ils sont toujours à la recherche des meilleures pratiques, de comment structurer son code et puis aussi comment écrire du code plus sécurisé. Donc, ça, c'est vraiment un gros point de notre stratégie de contenu. C'est d'arriver à apporter beaucoup de valeur upfront sans rien demander en retour aux développeurs. Et puis, au bout d'un moment où tu donnes et tu donnes sans contrepartie, les mecs finissent par te donner en retour et soit s'inscrire, soit parler un petit peu de toi autour d'eux. Et ça, c'est clair que ça aide. Oui, je suis super content qu'on ait abordé ce problème parce qu'en ce moment, il y a vraiment beaucoup de personnes qui disent que la hotline, ça ne marche plus, les emails, ça ne marche plus, les gens, ça les énerve, ça va avoir des conséquences négatives. Donc, on est arrivé à un stade où c'est même plus, ça ne marche plus que j'entends. Ça va me nuire. Ma vision, c'est que ce n'est pas le moyen, le problème. Ce n'est pas l'emailing qui nuit. Ce n'est pas l'outbound, c'est le contenu. Et c'est sûr qu'il faut apporter de la valeur. Si tu as pris le temps d'apporter de la valeur, que tu connais la douleur de ton client, que tu mets le doigt sur la douleur, qu'il a conscience que tu as compris ses problèmes, évidemment qu'il a envie de discuter avec toi. C'est clair. C'est clair et ça se voit. Et du coup, je pense que c'est exacerbé sur la cible développeur. Mais oui, on entend beaucoup parler de cette loi des shitty click-through. Je crois que c'est un article dans notre chaîne qui était un growth chez Uber qui parlait de ça. Effectivement, quand tu répands une tactique un peu trop comme la haute bande, tu finis par avoir des retours négatifs. Et je pense qu'il y a du vrai, si tu le fais mal, malheureusement que ce ne sera pas bénéfique. Mais quand tu arrives à être bien ciblé, et ça, ça demande d'avoir les bonnes données sur ta cible, là, tu peux vraiment apporter de la valeur. Yes. Et du coup, je me dis, le dev, a priori, ce n'est pas forcément un décideur dans la boîte. Par contre, tu ne peux pas parler non plus de trop tech et de faille sur un code source que tu aurais découvert à un décideur qui va moins être sensible à ça. Comment tu gères ça, du coup, cette double… C'est presque un double funnel, du coup, au final. C'est ça, carrément. L'idée, c'est qu'on se concentre beaucoup sur de l'inbound, sur le côté décideur. Donc, on a une grosse partie de l'équipe marketing qui est dédiée au contenu, à la dissémination de ce contenu. Ça, ça nous aide vraiment à nous faire connaître. Et puis, sur la cible développeur, là, c'est super intéressant parce qu'on peut vraiment mettre un funnel art assez classique. L'acquisition, je t'en ai parlé en les prévenant des fuites de données qu'il peut faire, même si on essaie de multiplier les tactiques. Aujourd'hui, il n'y a pas de se reposer que sur cette tactique-là d'acquisition. Et là, où on a beaucoup travaillé, c'est qu'on a en interne dans l'équipe un gross product manager qui, lui, est un product manager concrètement, mais est vraiment concentré sur l'aspect growth du product. Il fait un peu moins la roadmap stratégique, vision, produit. Mais par contre, il va vraiment faire en sorte que le produit soit le plus attractif possible pour un maximum de gens. Donc, ça, c'est une personne avec qui j'ai vraiment adoré travailler cette année parce que là, on a pu vraiment se concentrer sur les problématiques d'acquisition, de rétention et de référol à l'intérieur du produit. Concrètement, on faisait passer, il y avait un travail à la fois produit et un travail marketing où, par exemple, sur le côté produit, on faisait passer des features qui allaient favoriser l'activation pour simplifier la manière dont les personnes pouvaient résoudre leurs incidents, par exemple. Et sur le côté marketing, il y avait pas mal de copywriting à faire sur les différents mails transactionnels qu'on pouvait envoyer, sur les chaînes d'activation, les chaînes de revival sur les personnes qui étaient inactives sur le produit. Donc là, tu avais un côté vraiment super intéressant, un mi-chemin entre le marketing et le produit. Donc quoi ? C'est-à-dire que tu te sers des emails transactionnels pour augmenter le référol, par exemple ? Ouais, c'est ça. Exactement. Le référol, c'est pas l'exemple qu'on a le plus craqué aujourd'hui, mais ouais, tu peux imaginer dans tes chaînes d'email, d'onboarding de la personne, par exemple, de donner des incentives à nous référer directement soit à d'autres développeurs, soit à la personne en charge de la sécu dans leur boîte. Donc, c'est tout à fait l'idée. Mais ça a assez bien marché, ça, pour le coup, vraiment sur l'activation. On a beaucoup travaillé tous les mails d'onboarding du produit et l'expérience dans le produit en lui-même pour que les personnes comprennent la valeur. C'est un produit assez complexe. On vient de passer pas mal de temps à essayer de l'expliquer. Et ça, il faut réussir à l'expliquer au dev en quelques mails. Et du coup, ça a eu beaucoup d'impact. On a pu doubler notre taux d'activation depuis un an en travaillant bien dans le produit. Ok. Je voulais revenir dans ta stratégie inbound. Tu me parlais des deux cibles différentes. Ça veut dire que vous, vous avez vraiment un contenu pour les devs et un contenu pour les décideurs ? Oui, je dirais qu'il n'y a pas vraiment une frontière très délimitée. Mais par exemple, on va avoir des formats un peu cheat-cheat ou des formats vraiment très éducatifs pour les développeurs qui sont un peu viraux, qui se partagent assez bien d'un côté. Et ensuite, on va avoir des contenus vraiment beaucoup plus sécu, beaucoup plus en profondeur avec pas mal de recherches derrière qui vont s'adapter un petit peu plus à des cibles d'équipe sécu. En fait, on a les deux, mais évidemment, tout évolue sur un spectre. Et l'idée, c'est qu'on arrive à le disséminer au maximum de monde, qu'on arrive à attirer toutes ces cibles-là, que ce soit par la porte d'entrée du produit gratuit, plutôt pour les développeurs, ou que ce soit via notre site marketing sur les cibles sécu. Ok. Tu sais, quand j'écoute des podcasts ou des vidéos de grosses boîtes ou de belles startups qui ont déjà un petit peu avancé, j'ai toujours cette frustration de me dire « Ok, ils font plein de choses, ça a l'air super, mais moi, je n'ai pas toutes ces données que j'aimerais bien. » On va dire que mon cerveau, il est peut-être data-driven, mais que je n'ai pas forcément toutes ces données à ma disposition. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner à des boîtes ou même des devs ou même des grosses ingénieurs qui n'ont pas la chance d'avoir autant de données que ce que toi, tu peux avoir actuellement chez Good Guardian ? Exactement. C'est marrant parce que tu vois, quand on s'est rencontré, tu me disais, tu es en jeu, tu dois être très data-driven. Alors, c'est vrai, mais j'ai pas mal réfléchi à ça et ma réflexion a un peu évolué ces dernières années où en fait, tu ne peux pas être uniquement data-driven. Pour moi, il y a des choses sur lesquelles tu as besoin de la donnée et des choses sur lesquelles tu as besoin de connaissances marketing et d'un peu de bon sens aussi. J'avais entendu cette métaphore il n'y a pas longtemps, la donnée, c'est un petit peu comme l'eau sur terre. Tu vois, tu n'as que 3% d'eau douce et dans ta donnée, tu n'as que 3% qui va vraiment avoir beaucoup de valeur et que tu vas vraiment pouvoir exploiter. Et ça fait qu'en fait, même si tu es dans des orgas un petit peu plus petites et que tu n'as pas toute la donnée que tu veux, tu peux déjà aller très loin, à mon sens, avec juste un peu de connaissances marketing. Donc, ce que j'entends par là, c'est typiquement, on parle beaucoup en gros, de faire des expérimentations, de tester des hypothèses, d'avoir les données pour vérifier ton hypothèse et d'avancer. En fait, ça, maintenant que je travaille en B2B, je me rends compte que ce n'est pas toujours vrai. Parce qu'en B2B, au final, on a des cibles assez restreintes. Nous, des boîtes dans le monde qui vont acheter GitGuardian, il y en a quelques milliers, mais pas beaucoup plus. Et donc, ça fait qu'en fait, en nombre de points de données pour lancer un nouveau canal d'acquisition, par exemple, je n'en ai pas tant que ça. Donc, en fait, je ne vais pas pouvoir dire, ouais, ça, on va tester, dans deux semaines, on aura le résultat, on voit si on continue ou pas, comme tu peux le lire dans des bouquins comme Hacking Growth de Sean Ellis. Ben, ouais, ça, ça peut être vrai. Je pense que c'est très vrai dans du mobile game ou dans du B2C. Mais en B2B, il y a un moment où, en fait, tu as besoin d'avoir une roadmap et de t'appuyer sur tes connaissances marketing, les best practices de tes pairs, et de ne pas seulement t'appuyer sur la donnée. Quelque part, c'est rassurant aussi. Ça veut dire que l'expertise marketing est récompensée, a de la valeur, et que ce n'est pas n'importe qui qui sait faire des expérimentations qui va être capable d'avoir les mêmes résultats que toi, en fait, concrètement. C'est super intéressant. En fait, ce que tu dis, c'est que parfois, tu n'as pas la profondeur de marché qui te permet de faire tous les tests que théoriquement, tu es censé faire. Par contre, tu vois, moi, ma vision, c'est que même si tu as une niche où il y a quelques milliers, en fait, la donnée, ça ne va pas être forcément à tester sur différents personnages, mais ça va être, par exemple, sur du scoring où on peut s'imaginer que ton équipe sales va contacter un développeur, par exemple, uniquement s'il a déjà téléchargé trois contenus ou alors qu'on se rend compte que ça marche mieux s'il a déjà téléchargé six contenus ou alors six contenus, c'était trop tard, il fallait le contacter avant. Et du coup, la donnée, ce n'est pas forcément lié à la largeur de ton audience, mais ça peut être vraiment sur ce qui se passe à l'intérieur de ton écosystème, même s'il n'est pas énorme. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, carrément, d'avoir de la donnée un peu plus granulaire et de réussir à avoir le parcours client, ça carrément, mais c'est vrai qu'il y a des très bons outils aujourd'hui pour le faire. Je pense qu'un bon HubSpot for Sales, il t'intègre une bonne partie de ce que tu me dis là de manière assez native. Le problème d'HubSpot, c'est que ce n'est pas cher au début et après, quand les années passent, ça devient vite très, très cher. Mais avec ce type d'outils, tu peux carrément faire ça. Je pense qu'il ne faut pas se décourager, même si on se dit, OK, moi, je sais qu'en France, j'ai identifié tous les acteurs. Il y en a mille. Je les ai déjà, de toute façon, tous contactés. Mais je pense qu'il y a quand même une analyse à faire sur, OK, mais alors, si tu les as tous contactés, analyse ceux qui ont été sensibles et analyse les signaux que tu as reçus avec les personnes que tu as déjà signées et peut-être essaye d'aller répliquer ça et essaye de comprendre, même si ta niche, elle n'est pas énormissime. Parfois, on peut aller chercher de la donnée plus en profondeur plutôt qu'aller ratisser plus large parce que parfois, on ne le peut pas. Carrément. Et puis, tu as du quantitatif à prendre, mais aussi du qualitatif. Oui, si tu as déjà contacté les mille personnes de ta niche, tu vas pouvoir voir là où ça a plus ou moins mordu et essayer de capitalité dessus, même si au final, tu as assez peu de points de données et surtout là où tu n'es pas forcément dans ton intervalle de confiance. C'est-à-dire, tu ne peux pas être sûr que statistiquement, ce que tu fais marche, mais c'est là où je dis qu'il faut avoir un peu de bon sens aussi et des connaissances marketing. C'est qu'en fait, il faut un peu d'intuition aussi. Il faut pouvoir, que tu sois capable de te dire ça, je pense que ça a marché et que c'est normal que ça ait marché et je vais capitaliser là-dessus, même si tu as assez peu de points de données effectivement. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu outils. J'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu as passé une certif N8N. Moi, je n'utilise pas N8N. J'utilise Zapier pour mes automatisations. J'entends de plus en plus parler d'N8N. Selon toi, à quel moment il faut passer d'un Zapier ou d'un Intégromat à un N8N ? Écoute, bonne question. Nous, on a tenu avec Zapier pendant assez longtemps et honnêtement, je le garde toujours dans le stack parce que ça a l'avantage de pouvoir être déployé très facilement et très rapidement sans connaître l'outil particulièrement. En fait, ils ont été assez forts sur ça. Donc moi, clairement, déjà, le premier conseil, c'est garde ton Zapier. Après, on a commencé à avoir des besoins de faire des scénarios un petit peu plus complexes où concrètement, tu n'as pas besoin de... Zapier, c'est très bien quand tu as besoin d'appeler deux ou trois services, quand tu as besoin d'en appeler une dizaine, dont certains qui ont une API où du coup, tout n'est pas forcément encore dans Zapier. Là, ça peut vraiment faire sens de prendre N8N et de commencer à t'amuser avec des scénarios un petit peu plus longs, avec des conditions un peu plus nombreuses où là, je pense que N8N va être vraiment plus efficace que Zapier pour construire ça. Alors moi, je ne suis pas développeur, mais il me semble que dans Zapier, et ça, il n'y a pas vraiment de campard, tu peux rajouter des lignes de code et créer des webhooks et discuter avec des API qui ne sont pas intégrées dans Zapier. Oui, carrément, ils ont une fonction webhook qui marche assez bien. Après, ça devient de la simplicité d'utilisation où Zapier, c'est très linéaire. Tu vois, même dans l'interface, quand tu crées ton Zap, tu vas avoir l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Là où N8N, c'est vraiment fait pour, ça veut dire d'ailleurs Node Automation, en fait, c'est de l'automatisation à partir de nœuds. Et donc, tes nœuds, ils ont de plusieurs directions, ils peuvent partir un peu dans tous les sens. Donc, ça fait que plutôt qu'avoir une ligne, tu vas avoir un arbre de scénario possible et tu peux avoir beaucoup plus de choses qui se passent du coup avec une interface qui est un petit peu mieux faite pour ça chez N8N. Ok, je vois et je crois qu'Intégromat, du coup, c'est peut-être le juste milieu entre Zapier et N8N puisque je crois qu'Intégromat, ce n'est pas étape 1, étape 2, étape 3. Oui, exactement. Intégromat, pour moi, c'est entre les deux. Je ne l'ai pas utilisé chez Guide Guardian, mais je l'avais évalué avant de prendre N8N et oui, ça rentre tout à fait entre les deux. Et puis aussi, bon, dernier détail un peu technique, mais une autre raison pour laquelle on a pris N8N assez vite, c'est qu'on peut le hoster chez nous, l'avoir on-premise et on n'est pas obligé d'utiliser la version cloud. Et moi, étant dans une boîte de cybersécurité un peu frileuse à donner accès à toutes ces données à une boîte en cloud, c'est un avantage supplémentaire pour N8N de tout avoir chez nous. Ok, bien sûr, ça fait sens. Restons sur les outils. On a parlé d'N8N. Est-ce que tu as d'autres outils de cœur ou préférés ou simplement qui sont devenus indispensables pour toi que tu utilises chez Geek Guardian ou à titre perso ? Est-ce que tu as comme ça des outils qui viennent à nous donner ? Moi, je viens d'une boîte qui était assez proche de Google. Donc, mine de rien, j'aime beaucoup les outils Google parce que tu peux en faire beaucoup de choses et tu as énormément de données. Donc, Google Analytics, pour moi, ça reste indétrônable. Il y a tellement de rapports à exploiter et tu peux construire des rapports sur tes rapports. Tu peux vite avoir beaucoup de complexité et de richesse avec cet outil. donc Google Analytics mais aussi la Search Console et tout ce que tu peux avoir dans la suite Google. Un petit Data Studio aussi pour quand tu maîtrises bien, tu peux faire tes reporting et ta data vise vraiment facilement avec. Donc, ça, c'est vraiment une suite d'outils que j'affectionne beaucoup. Et puis, je dirais aussi, nous, en B2B, on utilise beaucoup LinkedIn et Sales Navigator. Je trouve ça super intéressant de découvrir les vraies personnes qui se cachent derrière les job titles et derrière les boîtes. je trouve ça toujours intéressant de pouvoir entrer en contact comme ça avec elle. Et tu l'utilises au final Data Studio ? Vous avez vraiment créé des dashboards pour simplifier la sortie d'informations ? Oui. moi, j'en faisais beaucoup sur toute la partie acquisition. Donc, en paid, j'utilise bien Data Studio notamment parce que c'est très bien connecté à Google Ads et au reste de la suite Google. Donc, ça, j'en ai fait pas mal. Aujourd'hui, on est en train de passer sur Metabase ou Tableau. On va voir selon les cas pour quand tu as besoin de mélanger un peu plus de sources de données. C'est des outils un petit peu plus robustes que Data Studio pour faire ça. Tu me parlais de Sales Navigator. Je ne sais pas si tu peux dévoiler un petit peu, mais vous avez avec N8N des scénarios du type un lead qui a rempli un formulaire sur votre site internet. Vous allez checker sur Sales Nav, voir la boîte, voir les autres, le nombre d'employés, des choses comme ça. Vous utilisez ce type de scénario ou pas du tout ? Oui, exactement. Comme je te disais, nous, on est gratuits pour les entreprises de moins de 25 développeurs. Typiquement, quand on a quelqu'un qui nous contacte et qu'on voit que c'est une petite boîte ou une boîte qui n'a pas beaucoup de développeurs, ça nous permet d'assez rapidement pouvoir lui répondre en fait, viens essayer notre produit gratuitement versus les boîtes un peu plus grosses. Là, on va pouvoir directement attribuer ça à nos sales. Du coup, vous avez des scénarios qui vous permettent depuis vos utilisateurs d'en sortir les utilisateurs qui sont le plus susceptibles de se transformer en utilisateurs payants et que ces leads-là, du coup, soient poussés à l'équipe sales ? Carrément. Là, on le fait de manière semi-manuelle, mais c'est un de mes projets du quarter d'automatiser ça. Donc, dans tous les utilisateurs du produit, on en gagne quelques milliers tous les mois. J'essaie d'identifier parmi ces personnes celles qui déjà ont compris à quoi servait le produit et ont réussi à s'en servir. D'une part, d'autre part, sont dans une boîte intéressante pour nous, donc suffisamment grosse. Concrètement, je regarde un peu deux métriques, c'est est-ce que le mec est dans mon ICP ou pas, donc dans mon Ideal Customer Profile, et est-ce qu'il est actif sur le produit ou pas ? Et quand j'ai ces deux signaux qui sont au vert, là, on va pouvoir effectivement lancer des séquences personnalisées ou directement passer ça aux sales. Ouais, top. Écoute, c'était super riche, super intéressant. je suis très content de la manière dont tu nous as amené ton approche ingénieur puisque c'était très clair et ce n'était pas gagné d'avance, donc bravo. Merci. C'est peut-être la différence entre les ingénieurs et les gross ingénieurs qui ont du coup une sensibilité marketing que tous les devs n'ont pas, peut-être si je me dis ça. C'est vrai qu'en prenant position, tu vois, moi, je ne connaissais pas particulièrement ce job title en arrivant chez GitGuardian, donc du coup, j'ai pris le temps d'interviewer quelques personnes sur LinkedIn qui avaient ce job title-là et ce qui est intéressant, c'est que tu as des profils assez variés en fait. Tu en as qui sont vraiment clairement des devs de carrière et puis qui se sont rapprochés d'une équipe marketing pour toujours faire vraiment du dev. Tu en as d'autres qui sont plutôt des produits scrapping, par exemple, et de la hotband où moi, je te parlais de N810, moi, mon dada, ça va plutôt être l'automatisation, ce qui est un peu plus proche du Growth Ops et voilà, en fait, c'est un job title qui est assez riche mais qui a un point commun, c'est que concrètement, un Growth Engineer, c'est un ingé qui va mettre en place des outils et des choses automatisées pour son organisation. Écoute, super, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, des précisions ou peut-être une question que tu aurais aimée que je te pose ? Comment tu veux conclure ? Écoute, pour conclure, moi, la première chose, c'est que déjà, comme je disais, j'aime bien prendre des écoles sur LinkedIn avec des personnes dans l'univers du Growth, de l'ingénierie ou un peu entre les deux, donc n'hésitez pas à entrer en contact avec moi sur LinkedIn, ça fait toujours plaisir d'apprendre à connaître d'autres Growth. Et puis également, là, avec un ami qui a un peu le même profil que moi, on va lancer un blog cette semaine, en fait, sur marketing-science.fr où on va faire des articles plus ou moins techniques avec, vraiment pour vision, d'apporter notre pierre à l'édifice du Growth où je trouve que c'est un métier super riche où il y a des backgrounds hyper différents. Et donc, tous les deux, on va essayer de prendre le point de vue du Growth pour un ingénieur. Donc, j'espère que ça te plaira, Jean-Bernard, et que ça te plaira à tes auditeurs. Écoute, c'est trop bien, surtout si tu arrives un petit peu à démocratiser, à vulgariser un petit peu toute cette approche très tech, ingénierie, je pense effectivement que ça peut plaire. C'est clairement le but où typiquement, je me suis pris la tête sur des problèmes où j'ai dû trouver des réponses dans des sombres forums. Donc, je me suis dit, bon, ça pourrait être pas mal de faire des articles en français pour essayer de rendre la donnée un petit peu plus accessible au Growth qui aurait envie de faire la même chose. Par exemple, pour la mise en place du Content Mode dans Google Ads, je m'étais bien pris la tête. Et puis, d'autres contenus aussi qui seront un peu moins techniques et plus digestes étant passé par le cabinet de conseil moi-même, tu peux faire dire n'importe quoi à tes données. Donc, c'est comment faire pour ne pas se faire enfumer par son agence ou par Google qui veut toujours que tu dépenses plus. Voilà, on va essayer d'apporter des éléments pour aider les growths sur ça. Écoute, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Et puis, peut-être à bientôt lorsque Marketing Science pourrait exploser. Espérons. Écoute, merci beaucoup pour l'interview, Jean-Bernard. Et puis, à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews grosses. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et ou un commentaire. De un, ça va me faire vraiment plaisir et de deux, grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi d'écouter ce podcast. Sache que je réponds à tous les commentaires et à toutes les personnes qui me contactent. Je suis joignable sur LinkedIn, Facebook, Messenger, Instagram. Je réponds à tous les messages et toutes les demandes qui concernent le gross. Pour être averti en avance des prochains podcasts et des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook Chasseurs de Pro. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. J'y balance plein d'informations et des techniques sur le gross, le scrapping et l'acquisition de prospects en B2B. Sur ce, je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews grosses. Sous-titrage Société Radio-Canada